Un beau week-end, deux premières étoiles. T'attendais-tu à ça? Non, c'est sûr qu'à chaque match, j'essaie de donner une chance à l'équipe de gagner. Les gars, vraiment, à la fin de semaine, on s'est vraiment bien repris aujourd'hui. On a booké beaucoup de tueurs, des ligues de passe. C'est des Jeux S.O.S. Les gars ont vraiment fait une bonne job d'équipe. Ce soir, c'est vraiment mieux que vendredi. Une bonne victoire à l'équipe. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Je pense que c'est vraiment tout le monde. Je pense qu'on voulait vraiment rebondir. Le match de vendredi, tout le monde en a donné plus. Comme je l'ai dit, les Jeux d'efforts à Sif. On a amené plus de rodettes au filet aussi. On faisait le meilleur job dans l'offensive. Puis de ton côté, ça va très bien ça, début de saison? Oui, oui. C'est vrai que, qu'est-ce qu'il est avec Matisse? Dans son cas, c'est qu'il faut que moi, j'ai un peu plus de glace. Fait que, je vais voir qu'est-ce qu'il m'est donné à chaque fois. Puis j'essaie de faire mon mieux à chaque partie. Puis là, en troisième, tu t'es étonné? Oui, j'avais une mauvaise pension de ma part. Mais je suis content que les gars aient bien fait ça. Ils m'ont vraiment aidé là-dedans. Mais il faut que ça se refasse. Mais c'est étonné que le monde ronde autour. Oui, bien, je pense que c'est sur le coup de l'émotion. Mais ça n'arrivera plus. Puis comment on entrevoit les prochains matchs? Là, ça va être Drummond? Un match à la fois, je pense. C'est une vraiment bonne équipe cette année. Fait que, il faut rester dans le moment présent et aller à un match à la fois. C'est bon. Bien, merci. Merci. Fait que Dan, dans un premier temps, comment tu me décrirais ce match-là? Il y a eu de tout? Définitivement une meilleure performance que vendredi. Ça, c'est la première des choses. Je suis content de comment on a rebondi. Tu sais, on avait challengé les joueurs. Parce qu'une game de hockey, tout le monde a beau parler du système de jeu GayX et Léo, c'est tellement secondaire à la force du mental. Ça va niaiseux. C'est pas un jeu de mots que je veux faire. Mais on a cassé dans notre tête vendredi. Puis c'est là-dessus qu'on a challengé le groupe aujourd'hui. C'est de rester très focus, très positif. Peu importe comment le match se déroule. Puis à ce soir, je n'ai jamais senti qu'on avait dérogé de ça. Notre mindset était droit. Puis c'est la chose qui me rend le plus fier, je te dirais, de la performance du groupe ce soir. Puis en troisième, on a joué un petit peu avec le feu. Des pénalités deux coups sur coup, mettons. Ouais, je vais prendre le temps à des re-regarder. J'ai quand même le droit à mon opinion du banc, qui est une opinion rapide. Je ne suis pas convaincu qu'on a préaché par une discipline. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais spécifiquement ce soir, je ne pense pas que c'est de l'indiscipline. C'est une autre raison. Puis Graden, on le voit de plus en plus à l'aise. Il joue sur toutes les sauces. Ouais, bien, c'est naturellement. Je veux dire, on utilise toujours l'expression « baby steps ». On va y aller à une étape à la fois. Ça aurait été non intelligent de notre part, tu sais, dès la première fin de semaine. D'y demander de jouer 22-23 minutes par un peu piqué 5 contre 5. Tu es mieux de te familiariser avec le groupe, avec le système, les petits détails. Puis c'est sûr et certain que plus ça va aller, plus il va se sentir confortable. À ce soir, pour la première fois, on a vu jouer sur le désavantage numérique. C'est sûr et certain que ses responsabilités, tranquillement, pas vite, augmentent. T'aimes ce que tu vois? Je te dirais que comme tous les joueurs, à la base, on a 23 joueurs qu'on aime. Sinon, ils n'auraient pas pris dans l'équipe. Ces 23 joueurs-là, on les aime. On travaille avec leurs forces. Puis on essaie d'améliorer les aspects qui vont les aider à aggraver les échelons dans le monde du hockey. Puis les blessés, c'est quand même long terme qu'on peut dire. McKinnon puis E.T. Oui, et puis ils ne joueront pas mercredi, c'est sûr et certain. Puis justement, Drummondville arrive, c'est un gros test. C'est le fun quand même pour l'entraîneur, un test comme ça? Assurément, c'est une bonne équipe. Ils ont un excellent début de saison. C'est un autre rival direct à l'intérieur de la division. C'est une semaine qui était faite ainsi. On a joué au Sherbrooke. Aujourd'hui, on bagnait les tigues. Puis mercredi, c'est la fin de notre séquence interdivision qu'on peut appeler. Fait qu'on joue contre Drummondville. Bonne équipe, une équipe qui nous a donné quand même du fait de la retard dans les dernières années, on le sait. Puis ça va être un très beau challenge. Puis j'ai hâte de voir comment on va se présenter mercredi soir. Mais la performance de la soirée, je vais le répéter, me rend très, très, on va dire positif et confiant avec ce qui s'en vient. C'est bon. Merci. 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 Merci.